... Alors on parle justement de sport, on parle de belles histoires, mais je pense qu'il y en a une qui vous tient particulièrement à cœur, celle de Patrick de Moussel. Pour quelles raisons particulièrement ? Alors je ne sais pas qui soutient qui quand on parle de Patrick de Moussel, parce que Patrick et Anne-Marie sont des personnes vraiment extraordinaires, qui ont apporté énormément à notre entreprise, et je pense à chacun d'entre nous en particulier. Vous le savez bien, il a écrit un livre positif, qui se base sur l'objectivité, l'ouverture d'esprit, l'optimisme, et je pense que Patrick, qui a eu cette maladie, qui aujourd'hui incarne cette objectivité, cette ouverture d'esprit, cet optimisme, nous aide à mettre cet esprit positif en œuvre chez EDF Luminus, pour essayer d'avoir une culture d'entreprise positive, et dans laquelle chacun peut déployer son plein potentiel. J'ai la chance de connaître Grégoire d'Allemagne depuis une bonne dizaine d'années, et l'appréciation énorme que je lui porte et le respect que j'ai pour lui, c'est progressivement accompagné d'amitié et d'échanges, et on a travaillé ensemble depuis deux ans maintenant, et Anne-Marie, mon épouse et moi, nous travaillons pour EDF Luminus. Je dis toujours, c'est une entreprise qui a plein d'énergie, plein de motivation, plein de positivisme. C'est comme un coureur qui court le 100 mètres en 10 secondes, nous on essaie de les amener en 9 secondes, 9. Ils n'ont pas besoin de nous pour être positifs et énergétiques, mais si on peut apporter ce petit surplus, c'est encore bon. Et quand j'ai annoncé à Grégoire mon intention de courir les 20 kilomètres de Bruxelles, il a tout de suite dit, on va te sponsoriser, et donc notre partenariat business s'est complété d'un partenariat sponsoring sportif. Je n'ai jamais été un grand sportif, j'ai toujours pratiqué le sport comme amateur, et j'ai essayé de faire plusieurs types de sport, j'ai essayé de faire du jogging, du VTT. Je me suis vite rabattu sur le jogging parce que c'était le plus facile, le plus immédiat. Quand on est « on », il suffit de sortir de sa maison et de commencer à courir. Le VTT, je n'arrive pas à tenir mon vélo droit, donc je vais un petit peu en zigzag quand je roule. Mais le jogging, je m'y suis mis il y a seulement un an et demi, deux ans, avec l'idée de courir les 20 kilomètres de Bruxelles. Je n'avais jamais couru plus que 5 kilomètres de ma vie, même en bonne santé. Et donc là, je me suis mis un programme d'entraînement depuis un an et demi pour essayer de faire quelque chose d'un petit peu spécial. En fait, il y a une phrase que j'adore. Il n'y a rien de plus gratifiant que d'entendre quelqu'un dire « c'est impossible », se faire interrompre par quelqu'un d'autre qui dit « moi je l'ai fait ». J'avais envie d'être ce quelqu'un d'autre. Tout le monde disait « c'est impossible quand on est paralysé, quand on tremble, » de courir les 20 kilomètres. Et à ma connaissance, personne avec Parkinson depuis 10 ans ne l'a jamais fait. J'avais envie de le faire. J'avais envie de montrer que quand c'était impossible, il y a moyen de le faire. On a eu une magnifique couverture médiatique. On a fait les journaux TV, tant côté néerlandophone que côté francophone. On a récolté 120 000 euros de fonds. Donc c'est une réussite sur toute la ligne. On a eu des sponsors, dont EDF Luminus qui nous a sponsorisés. On avait 9 corporate sponsors, 240 coureurs. Et on a levé 120 000 euros sur un événement. Donc c'est une grande réussite, outre le fait que j'ai réussi à terminer les 20 kilomètres. C'est un tour de force, mais en même temps c'est normal. J'essaye de vivre une vie normale. J'essaye que malgré la maladie de Parkinson, je vis une vie normale et j'essaye d'être quelqu'un de normal. Il y a 40 000 personnes qui l'ont couru ce jour-là. Donc j'étais une personne parmi 40 000 qui ont couru les 20 kilomètres. Ce n'est pas de big deal. Je n'ai pas de leçons à donner aux entreprises, mais si j'ai des conseils à donner, c'est jamais abandonner. Ne jamais croire que les choses sont impossibles. Il y a toujours moyen de faire quelque chose quand on croit que c'est impossible. Courir 20 kilomètres quand on est paralysé et quand on tremble, c'est théoriquement impossible. Je l'ai fait. Il n'y a pas de leçons à donner, mais il y a peut-être un exemple à montrer en disant si vous croyez que c'est difficile, essayez quand même. N'abandonnez-en. Patrick de Moussel a déjà trouvé un nouvel objectif. L'année prochaine, il veut atteindre Saint-Jacques-de-Compostelle à pied. Il est devenu plus qu'une source d'inspiration pour les personnes d'EDF Luminus.